La vie et la triste fin de Jim Carrey James Eugene Carrey est né le 17 janvier 1962 dans la banlieue torontoise de Newmarket dans l'Ontario au Canada de Kathleen, femme au foyer, et Percy Carrey, musicien et comptable. Il a été élevé au sein de l'église catholique à trois frères et sœurs aînés, John, Patricia et Rita. Sa mère était d'origine française, irlandaise et écossaise et son père, lui, était d'ascendance canadienne française. A huit ans, il commence à faire des grimaces devant un miroir et se découvre un talent pour faire des imitations. A l'âge de dix ans, il écrit une lettre à Carol Burnett du Carol Burnett Show, soulignant qu'il était déjà un maître imitateur et qu'il devrait être embauché dans la série. Il était fou de joie quand il a reçu une réponse à sa lettre. Carrey a passé ses premières années dans l'arrondissement de Scarborough en Ontario, dans la banlieue de Toronto, où il a fréquenté l'école primaire catholique Blessed Trinity en North York. Sa famille a ensuite déménagé à Burlington, toujours en Ontario, où ils passeront huit ans. Jim a fréquenté l'école secondaire Aldershot pendant son séjour. Quelques temps plus tard, la famille, face à des problèmes financiers, a perdu son domicile et ils ont vécu ensemble dans une camionnette Volkswagen, tandis que Jim et son frère passeront des mois dans une tente au Charles Daly Park sur la rive du lac Ontario à Lincoln. Cependant, leur situation commençait à s'améliorer une fois que leur père eut trouvé un emploi au sein du service de comptabilité de l'usine de pneus Teton Wheels à Scarborough. De retour à Scarborough, l'adolescent Jim Carrey a commencé à fréquenter l'Agincourt Collegiate Institute avant d'abandonner l'école le jour de son 16e anniversaire. Il a commencé à jouer de la comédie au centre-ville de Coran de Toronto, tout en continuant à travailler à l'usine. Dans une entrevue avec le Hamilton Spectator en 2007, il a déclaré « Si ma carrière dans le monde du spectacle n'avait pas abouti, je travaillerais probablement aujourd'hui à Hamilton, en Ontario, dans la série d'Ofasco. Jeune homme, je pouvais voir les asséries de l'autre côté de la baie de Burlington et je pensais souvent que c'était là que se trouvaient les bons emplois. » Au début, Jim a commencé à se produire au club de comédie Yook-Yook à Toronto, où il n'a pas obtenu un grand succès. Il visait également à trouver un emploi en tant qu'acteur à la télévision et au cinéma et est rapidement apparu pour un essai dans « Saturday Night Live » produit par la chaîne NBC. En 1983, le talentueux artiste est apparu dans « The Tonight Show » diffusé sur NBC. Il a également signé pour deux films à petit budget, « Rubber Face » et « Copper Mountain ». L'année suivante, il a joué dans la série télévisée « The Duck Factory » diffusée sur NBC, dans le rôle principal d'un des artistes. Bien que la sitcom n'ait jamais vu le jour, elle a aidé Jim à remporter plus de rôle dans des films hollywoodiens. Au cours des années 85-89, l'acteur en herbe a été choisi pour le film d'horreur « Once beaten » aux côtés de Lauren Hutton et de Karen Coppins. Il a joué des personnages secondaires dans des films comme « The Deadpool » et « Peggy Sue Got Married ». C'est en 1994 que ce brillant acteur comique fait son grand saut à Hollywood avec le film « Ace Ventura Pet Detective ». Bien que le film ait été mal accueilli par la critique, il a remporté un grand succès auprès des spectateurs faisant de Jim une star. Dans le même temps, il a également joué dans « Dumb and Dumber » et « The Mask ». Ses performances dans les deux films ont été très appréciées et il a remporté la nomination pour le Golden Globe Award dans la catégorie du meilleur acteur pour le film « The Mask ». Son film suivant, « Man on the Moon » sorti en 1999, a été également un énorme succès critique. Son interprétation d'Andy Kaufman lui a valu son deuxième Golden Globe du meilleur acteur. En 2000, il a joué pour le film « Me, Myself and Iron » réalisé par les frères Farrelly qui avaient déjà fait le hit précédent de l'acteur « Dumber Dumber ». Il a également joué dans des films comme « Comment le Grinch a volé Noël » ce qui lui a valu une nomination pour les Golden Globes pour la cinquième fois. Trois ans plus tard, Jim est apparu dans le film « Bruce Almighty » aux côtés de Morgan Freeman et Jennifer Aniston. Bien que le film n'ait guère été apprécié par les critiques, il a remporté des millions de dollars au box-office. En 2004, cet acteur accompli surprend à nouveau la critique et le public avec le drame romantique de science-fiction « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » où il est casté face à Kate Winslet. La même année, il apparaît également dans la comédie noire « Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire » adapté du livre pour enfants du même titre. De 2005 à 2007, il a joué dans plusieurs films comme « Fun with Dick and Jane » un remake d'un ancien film du même nom et « The Number 23 » qui ont tous deux reçu des critiques mitigées. En 2008, pour la première fois, ce brillant acteur a prêté sa voix à un film d'animation pour le personnage de l'éléphant dans Horton. Il a également figuré avec d'autres acteurs, Bradley Cooper et Zooey Deschanel dans le film « Yes Man ». En 2009, l'acteur a joué dans le célèbre film « Je t'aime Philippe Norris » avec la star écossaise Ewan McGregor recevant des critiques positives pour son sens comique. La même année, il prête la voix au personnage d'Ebener Scrooge ainsi qu'aux trois fantômes du film « A Christmas Carol ». Au cours des années 2011-2013, il a joué dans les films « Les pingouins de Mr. Popper » « Kick-Ass 2 » « Dumber Dumber » de Bert Wonderstone. A peu près à la même époque, il écrit et publie le livre pour enfants « How Roland Rolls ». Du côté de sa vie personnelle, en 1983, Jim Carrey est sorti avec la chanteuse Linda Ronstadt pendant huit mois. Jim Carrey a été marié deux fois. Son premier mariage est avec l'ancienne actrice et serveuse du Comedy Store Melissa Warmer qu'il a épousé le 28 mars 1987. Ils ont une fille, Jane Erin Carey, qui est née le 6 septembre 1987. Jane était une candidate de 2012 à American Idol. Carey et Warmer ont divorcé en 1995. Le 21 septembre 1996, il a épousé sa partenaire de Dumber Dumber, Lauren Holly. Le mariage a duré moins d'un an. De 1999 à 2000, il a été fiancé avec sa partenaire de Me, Myself et Irene, René Zellweger. Carey a rencontré le mannequin et actrice Jenny McCarthy en 2005 et a rendu leur relation publique en juin 2006. En avril 2010, les deux ont mis fin à leur relation. En octobre de la même année, McCarthy a déclaré qu'il resterait de bons amis. Carey a rencontré Katharina White en 2012, une maquilleuse du comté de Tipperary en Irlande. Ils se fréquentèrent entre 2012 et 2015. Le 28 septembre 2015, White a été retrouvé morte d'une overdose de médicaments. Le décès a été diagnostiqué comme un suicide par le médecin légiste du comté de Los Angeles. Carey était porteur du cercueil lors de ses funérailles à Capper White dans le comté de Tipperary en Irlande. Carey a assisté à la soirée des Golden Globes 2019 avec sa nouvelle petite amie, Ginger Gonzaga, en janvier 2019. Le couple s'est séparé après moins d'un an de relation. La chose la plus triste dans la vie de Jim Carey, c'est que même au sommet de sa gloire et de sa carrière, il n'a jamais rencontré d'amour parfait, quelqu'un qui pourrait vivre avec lui et ses enfants jusqu'à la fin de sa vie. Jim Carey est désormais dans sa soixantaine. Il commence à avoir des douleurs osseuses et articuleuses causées par son comportement au cours de sa vie et sa santé se détériore en raison de son âge. Merci d'avoir écouté l'histoire de la vie de Jim Carey. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section ci-dessous ainsi qu'à liker ou à partager la vidéo.